Domination ça m'envoie domination pour la thématique ça m'envoie que tu... ça m'envoie quoi je veux être bien vu mais pas détesté ça c'est ok ok non t'as peur de te remettre en relation avec les autres parce que t'as un côté t'as un émotionnel cristallisé que t'as pas encore intégré en toi et c'est ça que tu projettes sur cette situation de marketing des autres de tout ce que tu me décris en fait et se tourne par ça il y a un vilain démon à l'intérieur qui se fait entendre parce que tu entends son grognement et tu ne veux pas aller voir ça parce que ça nécessiterait de changer de danse de changer de pied, de changer de position donc ça me renvoie le côté j'ai un point de vue dans ma vie qui est bien précis et je ne veux pas vraiment en changer je ne veux pas en changer parce que... alors non... quel point de vue t'as derrière ? qu'est-ce que ça m'envoie ? que je n'ai pas à faire grand chose pour réussir que c'est les autres qui me doivent quelque chose et pas moi qui dois faire quelque chose pour les autres donc ça me parle de ta capacité à donner donc c'est le donner recevoir chez toi mais plus ta capacité à donner est-ce que t'as des conditions pour donner ? voilà ce qui bloque ta créativité ouais il y a un côté domination allez voir, clairement, il y a une énergie de domination pas vue, pas contactée donc ça me renvoie les règles pour le groupe mais il y a un truc que je manque dans ta question, c'est quoi ? faire en sorte de ne pas plaire aux autres tu te bases sur ça t'es un peu l'outsider tu te places dans ce positionnement-là et c'est pareil pour le groupe il y a un côté, je me place en tant qu'indépendant indépendante pour ne pas être en lien avec les autres sauf que j'ai besoin des autres pour pouvoir être définitivement moi-même parce que quelque part c'est grâce au regard des autres aussi que je sais qui je suis et que je peux aller voir des zones de moi dont je n'ai pas conscience d'excite, ce que je dis tout à l'heure par rapport à ce démon qui grogne en toi il y a un côté joueuse que tu n'assumes pas je n'assume pas de jouer de jouer la séduction de jouer les attraits de jouer le côté attraction-répulsion ce côté sensuel qui en fait souten tout le marketing je veux être la première voilà c'est ça merci je veux être la première je veux être sur le podium parce que c'est lorsque je suis sous le feu des projecteurs que je me sens gonflé d'orgueil que je me sens gonflé d'énergie que je sens une tension maximum en moi et ça c'est ok mais chez toi il y a un rejet de ça qui est totalement inavoué t'es un peu la working girl qui a envie de faire carrière quelque part et c'est parce que tu refuses ça que tu refuses de créer parce que tu sais qu'en créant tu vas forcément devoir aller plus en avant de ça donc pour le groupe ça renvoie création ça renvoie je me déteste et pourquoi je me déteste pour être sûr de m'aimer waouh tiens on joue le paradoxe en me détessant je suis sûr de m'aimer parce que c'est en combolant ah d'accord c'est marrant c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai perçu chez la personne chez ma chez mon cliente ce matin c'est en me détestant que je m'aime c'est en comblant les vides c'est en comblant ce que je crois vide en moi que je m'aime voilà ce que me dit la structure du groupe enfin même si ce matin c'était pas totalement comme ça je reste avant tout un avant-gardiste mais pour ça je dois me séparer du groupe c'est un peu l'artiste qui se dit incompris ah d'accord on impose notre propre point de vue sur nous aux autres en disant ouais mais tu sais je suis comme ça et j'ai étudié ça et j'ai fait ça et j'ai compris ça sur moi bah en fait on enlève aux autres le droit de nous dire notre regard de nous dire pas notre regard vous voyez l'absurde de dire notre leur regard sur nous et on empêche c'est une stratégie pour empêcher les autres de nous enrichir une des voies d'évolution pour ça c'est d'arrêter de s'analyser c'est d'arrêter de dire aux autres ce qu'on a compris sur soi et de commencer à écouter les autres donc on a un côté altérité qui est dysfonctionnel quelque part voilà ce que je pourrais dire merci pour ta question mademoiselle merci pour ta question